Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur les outils mathématiques en chimie. Cette unité comprend six sections et on va maintenant discuter sur les erreurs absolues faites sur les instruments de mesure. Donc quand on veut mesurer quelque chose, il faut s'assurer de choisir le bon appareil. Donc par exemple, même si c'est juste pour mesurer la longueur d'un crayon, il va falloir s'assurer de choisir une règle qui va nous permettre de le faire précisément. Donc si je prenais une règle par exemple qu'il y avait des graduations à toutes les 10 cm, bien je pourrais dire que le crayon a une longueur entre 20 et 30 cm. Je pourrais même pousser ma précision puis dire que c'est à peu près 25 cm, mais c'est pas super précis par exemple. Donc je peux choisir une autre règle qui elle va être graduée à toutes les 5 cm. Donc là ça va être plus précis un petit peu pour mesurer mon crayon. Je vais pouvoir dire que maintenant c'est entre 25 et 30 cm, je pourrais pousser puis dire que c'est 27 et demi, mais je sais pas si c'est 27 et demi, si c'est 28, si c'est 26, je sais seulement que c'est entre 25 et 30. Mais si j'avais une vraiment bonne règle qui était mesurée à toutes les millimètres, donc là je serais capable de dire que mon crayon a une longueur entre 28 et 29 mm, et peut-être même pousser puis dire 28 et demi cm. Donc on voit que c'est beaucoup plus précis et c'est la règle qui a fait une différence. Donc il va falloir choisir le bon instrument. Chaque instrument va avoir ses limites et le choix de l'appareil va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire avec cet appareil-là. Donc si je voulais mesurer une masse et que je fais en cuisine et je veux mesurer qu'une quantité de beurre, bien je pourrais aller utiliser une balance comme celle-ci, mais elle est mesurée à toutes les 1 kg. Ça veut dire que je pourrais mesurer 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg de beurre, ce qui pourrait bien faire dans une usine de fabrication de gâteaux qui utilisent des dizaines de kg pour faire plusieurs gâteaux. Mais si c'est juste moi tout seul dans ma cuisine, ce ne sera pas une bonne idée. J'ai d'autres balances qui vont offrir une meilleure précision. Donc celle-ci, elle va mesurer à toutes les 10 g. Donc ses incréments sont beaucoup plus petits, des graduations beaucoup plus précises et ça va être plus approprié pour ma recette à moi. Mais cette balance n'est pas parfaite. Elle a quand même ses limites et c'est le fabricant qui détermine c'est quoi les limites de l'appareil. Donc si on regarde dans le milieu de cette balance-là, on voit que ça dit que la balance a une capacité de 2 kg. Donc pour mesurer un petit peu de beurre, ça va bien, mais si je voulais mesurer par exemple la masse d'un melon d'eau, bien là je ne pourrais pas parce que ça dépasse la capacité de la balance. Ça pourrait même briser la balance si je mettais quelque chose qui était plus pesant que 2 kg. Et les graduations qui sont aux 10 g, c'est correct pour mesurer du beurre dans une recette, mais je ne pourrais pas mesurer par exemple une masse de sel à mettre dans ma recette. Donc on ne peut pas avoir une super précision pour des petites masses. Et c'est là qu'il faut parler de l'incertitude des mesures prises avec l'appareil. Parce que cette fameuse balance, si je voulais mesurer disons 320 g de beurre, elle est graduée aux 10 g. Et puis là, je vais mettre du beurre dedans jusqu'à temps que ça arrive à 320 g. Mais en réalité, les bons, chaque graduation, les incréments, c'est à tous les 10 g. Fait que oui, je suis allée à 320 g, mais peut-être que c'est un petit peu avant la ligne, puis que c'est 318 pour de vrai. Ou peut-être que c'est un petit peu après la ligne, puis c'est 323 pour de vrai. Donc cette imprécision-là, ce n'est pas parce que je ne suis pas bonne, ce n'est pas de ma faute à moi, c'est la faute de l'appareil, parce qu'il y a des graduations aux 10 g. Donc il va falloir que je donne l'incertitude de l'appareil. Et l'incertitude va représenter l'intervalle entre la plus petite valeur de beurre que je pourrais avoir et la plus grande valeur, la plus grande masse de beurre que je pourrais avoir. Parce que cet appareil-là a des graduations aux 10 g, bien, je ne suis pas certaine de 10 g. Comment je vais représenter ça? Ça va être avec le signe « plus ou moins ». Donc, peut-être que c'est plus que 320 g de beurre que j'ai. Peut-être que c'est 321, 22, 23, 24 ou 25 g de beurre que j'ai. Et en réalité, la balance ne me permet pas d'avoir une super précision. Et peut-être que c'est moins que 320, 319, 18, 17, 16, 15 g de beurre, je ne sais pas. Parce que l'appareil ne me permet pas d'avoir cette super précision. Et la valeur la plus petite, bien, ça va être moins 5 g, donc 315. Et la valeur la plus grande, ça va être plus 5 g, donc 325. Pourquoi le 5 g? D'où est-ce qu'il vient le 5 g là? Mais parce que c'est 5 en dessous ou 5 au-dessus, l'intervalle, on revient à notre mot « intervalle » ici, l'intervalle doit être de 10 g. Donc, la moitié du 10 g, c'est ça qui va me donner mon erreur absolue. Et c'est comme ça que je vais déterminer l'incertitude des appareils. Donc, comme dans le cas de la balance, ça le disait, c'était 10 g, donc c'était facile, mais il y a certains appareils qui ne le diront pas. Donc, si c'est un appareil qui est analogue, c'est-à-dire un appareil avec une aiguille ou un cylindre gradué avec des graduations, avec des lignes, bien, il va falloir que j'aille chercher la moitié de la plus petite graduation. Donc, ici, j'ai un ampère-mètre. Cet ampère-mètre-là, il est gradué à 0, ici 0,2, ici 0,4, 0,6. Donc, là, il faut que j'aille trouver combien vaut un bon. Donc, chaque petite ligne, ce n'est pas écrit, ça vaut combien, c'est à moi de le trouver. Est-ce que c'est 0,1? 0,1, 0,2, 0,3. Ah non, ça ne se peut pas, 0,2 est ici. OK. Est-ce que c'est 0,5? 0,5, 1,0. Ah non, ça ne se peut pas, 1,0 est ici. Donc, le plus facile habituellement, c'est tout simplement de prendre ici, de 0 à 0,2, et de diviser par le nombre de bons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 bons. Fait que 0,2 divisé par 5 bons, ça va faire des incréments de 0,04. Donc, ici, c'est 0,8. Ici, c'est 0,12, 0,16, 0,20. Et on continue, 24, 28, et on s'en va jusque-là, et on arrive à 52 ici et 56 là. Donc, ça veut dire que, ici, mon aiguille, elle est quelque part entre 52 et 56. Donc, disons 0,54. Mais c'est quoi l'incertitude, le plus ou moins? Qu'est-ce que je vais écrire ici? Bien, parce que mes bons, on appelle ça l'incrément, parce que mes bons sont de 0,04, bien, il va falloir que j'aille chercher la moitié de ce 0,04-là, et ça va me dire que c'est 0,02 ampère qui va être mon incertitude absolue sur cet appareil-là. Un autre appareil va avoir une incertitude absolue différente. Ça dépend de l'appareil. Mais dans le cas d'un appareil analogue, avec des graduations, c'est toujours la moitié. Alors que si c'est un appareil digital, bien, dans le cas de l'appareil digital, il y a un ordinateur à l'intérieur. On va se fier que l'ordinateur nous a donné la bonne précision dans la lecture. Donc, ici, j'ai un pH mètre, et le pH que je lis, c'est 6,68. Bien, l'ordinateur m'a mis deux chiffres après la virgule, donc je présume que la précision, elle est au centième. Deux chiffres après la virgule. Alors l'incertitude, ça va être deux chiffres après la virgule. Et bien, il n'y a pas d'unité, parce que c'est des pH. Donc, c'est équivalent à une unité. Donc ici, c'est deux chiffres après la virgule, avec un 1 à la fin. Si c'est un livre que j'utilise, ou un document de référence, ou un tableau périodique, qu'on va utiliser beaucoup en chimie. Donc, dans un tableau périodique, ce n'est pas tous les tableaux périodiques qui vont avoir la même précision. Le tableau périodique que tu vas utiliser a été créé à partir de mesures expérimentales qui ont été prises. Ce tableau périodique-là, ici, n'a pas le même nombre de chiffres après la virgule que celui que tu as dans ton manuel, dans un autre site web, ou que je vais te donner sur la feuille jaune dans la classe. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde l'hydrogène, ça dit 1,0079. Donc, 1,0079, ça, c'est la valeur qui est donnée par le document. Et quelle va être l'incertitude là-dessus? Bien, ça va être, comme dans le cas du digital, une unité sur la dernière décimale. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4 décimales. Alors, jusqu'au 10 millième, ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3, 4 décimales avec un 1 à la fin. Donc, ça, c'est quand ça va être un document de référence. Et c'est comme ça qu'on détermine l'incertitude absolue sur les instruments de mesure. La prochaine vidéo va te montrer comment transformer les incertitudes absolues en incertitudes relatives. Bye!